Petit résumé des spells de Zira avant la vidéo. Son passif va te permettre de poser des plantes en AO autour de toi toutes les X secondes. Ces plantes pourront être éclos avec ton A ou ton E. Ton A est un sort de zone à distance qui va te permettre de faire éclore des plantes version distance. Ton Z te permet de reposer des graines que tu pourras faire éclore avec les sorts. Ton E est un route de zone donc un sort qui va pouvoir immobiliser devant toi qui traversera toutes les cibles. Et ton R est une énorme zone qui au bout d'un certain temps pourra projeter en l'air les adversaires mais aussi multipliera par 2 le DPS et les HP de tes plantes afin de pouvoir défoncer les fights. Niveau playstyle ça va être très simple, tu vas vouloir jouer à distance pour pouvoir poké et grappiller les HP des adversaires ou autrement arriver à trouver des très bons teamfights, des très gros beurts sur une ou plusieurs personnes. Ton champion va pouvoir diviser les fights et faire la totale différence sur tous les objectifs de League of Legends. Ici on va survoler les runes et les items mais pas te dire quels sont les best items que tu vas devoir prendre parce que ça change, la meta change et peut-être dans un mois après la vidéo ça sera plus viable. J'ai pas envie que tu te scams et je te renvoie plutôt sur MetaSRC qui est un des meilleurs sites au niveau des runings et de l'hypénétisation en fonction des patchs et de la meta afin d'avoir le meilleur build et le meilleur running. C'est parti sur un guide Zira. On est en train de review une des meilleures Zira du serveur, rang 3 des meilleures Zira E.U.W. Elle est à 60% le win rate, c'est un TP piqué à 98% de ses games. On va t'expliquer ici quels sont le bon build, le bon passive, le bon playstyle et on va t'expliquer comment jouer parfaitement ce champion, quels décidions de making à faire, quels sont les tips, les tricks qui vont te permettre de progresser sur le champion. Tout d'abord tu vas avoir deux strats, soit tu vas vouloir jouer déjà la phase de lane pour pouvoir setup tes plantes, tes plantes ne vont que se poser si tu n'es pas dans un buisson et ensuite tu vas soit autrement tu vas te poser à côté de ton buff allié afin de déjà pressupé ses plantes. Ça va poser deux choses, ça va te permettre dans tous les cas d'avoir la prio de lane parce que si on t'engage, il y a 10 plantes qui vont spawn et le mec pourra rien faire et d'une part ça va te permettre de gagner dans tous les cas les trades, c'est ce qu'on explique. Personne ne pourra passer sur le côté et ça, ça va être pixel. Donc tu as une tenue de lane, une transition de niveau 2 qui est quasiment assurée dans tous les cas avec Zira et tu ne vas pas vouloir jouer les buissons sinon tu vas perdre ton magnifique passif parce qu'il ne peut pas fonctionner quand tu es dans un buisson. Ça va très bien synergiser avec les spellcasters ou même avec les ADC qui possèdent des CC. Jin, Varus, Miss Fortune, tu rêves de ça. Il y a du slow, Jinx, ça peut aussi marcher avec Jinx, pas autant mais ça marche tout autant. Ton but ça va être de jouer avec les bush sur le côté mais pas de rester en permanence parce que comme je t'explique si tu restes en permanence, t'inquiète. Donc ça va être entre avancer et reculer du bush, avancer et retour du bush pour forcer l'adversaire à mettre de la vision dans ce buisson. Plus tu pourras counter en jouant par exemple avec le Daywarder au début de partie parce que quand tu vas jouer beaucoup en buisson, c'est ce qui va se passer. Et ensuite sur ta transition niveau 2, on part sur le E et on va essayer de jouer très agressif. Ne prends pas directement ton sort niveau 2. Ce qui va se passer c'est que tu as une frame d'à peu près une quinzaine de secondes où tu peux trouver un timing langage quand tu transis niveau 2. Et si ce n'est pas le cas, prends plutôt tes plantes pour scaler encore plus ton pocking. Tu restes un champion très fragile en début de partie, ne fais pas les dingues. La grosse erreur qui était présente là, c'est qu'elle n'était pas regroupée avec Zonjin et aussi qu'elle a fight dans les creeps. Et en fait les creeps lui ont enlevé 200-250 HP gratuitement qui correspond à plus d'un quart de CHP et même un tiers de CHP. On comprend que c'est un champion qui est assez fragile en début de partie mais qui possède un POC considérable. Donc tu auras deux possibilités. Soit tu es sur un match-up que tu peux trade auto-attaque. Et dans ce cas-là tu vas augmenter ton DPS de 50%. Soit c'est un match-up long range où tu vas foire gaffe parce que le champion a beaucoup de turns. Jinx, Lulu sont des champions qui ont énormément de turns. Il faut savoir que Lulu c'est un des supports qui a le plus de dégâts de League of Legends. Donc tout ce qu'on veut pour l'instant, c'est frapper avec nos plantes et on évite de mettre des auto-attaques. Parce que sur un slow de Lulu, on peut se prendre les pyromacheurs et ça sera la mort assurée. C'est une guerre de prio constante avec ton champion. Tu as que des dégâts de zone avec des plantes que tu peux faire spawn de loin pour zoner. Donc ce que tu veux ça va être de souvent prendre le push et après d'arriver à poquer un tout petit peu les adversaires sous la tourelle. Parce que tu vas te permettre de grappiller grâce à tes plantes les HP aux adversaires. Elles vont prendre l'aggro de la tour. Donc ça va vous temporiser le fait où la team ennemie se rentre sous la tour. Comme ceci. On cale un Q sur les deux ennemis qui restent en ligne. On met une plante en puce. La plante prend le coup de tour. Ça fait durer la wave plus longtemps sur la lane. Ce qui fait que notre prochaine wave se rapproche encore plus de la tourelle et on pourra faire ça en bout. C'est du siéging constant et c'est pour ça que ça va très bien synergiser avec les ADC qui sont des spellcasters et qui ont une expérience et qui peuvent se permettre de s'exprimer énormément au début de partie. On évite d'être non plus trop avancé par rapport à son carry ou trop derrière. Trop derrière c'est pas logique parce que tu n'auras pas de prio et tu n'auras pas de fraîchure. Mais de rester à la même hauteur voire un peu devant pour toucher des sorts ça reste très intéressant. Donc ce que tu vas te concentrer c'est sur ton wording. Tu as l'interdiction de moindre les trois bush sur le côté. Parce que vu que tu vas prendre en permanence la prio tu dois me voir tout le temps le buisson du haut de la lane. Tu veux tout le temps soit avoir l'information sur le tri bush soit dans la bush river. C'est un truc que je vais t'expliquer qu'elle vient d'effectuer. Elle vient de bloquer la wave ici un peu plus avant pour que trois creeps et trois creeps soient paqués face à un creep. Et ce que ça va faire c'est que la wave bleue va tuer plus rapidement la wave rouge donc l'équipe adverse va perdre de l'expert des golds. Si j'accélère la lane va se déplacer plutôt vers là. Voilà il y a beaucoup plus de creeps de ce côté et ce côté là. Et pourquoi ? Ça fait que Jin vient de gagner 80 golds gratuits et que le champion ennemi vient ainsi de perdre 80 golds. T'as un champion avec Zira où tu vas rarement chercher du roaming. T'es plus pas là pour bully ta lane que de pouvoir roamer. Mais ton champion a toujours une capacité de roaming. Mais tu vas que pouvoir le faire quand des champions qui n'ont pas beaucoup de mobilité. Pas de gold pour elle. Corki est un champion qui possède un dash. Avant le niveau 6 ça restera très complet. Avec Zira il faut comprendre que beaucoup de personnes restent bloquées sur le fait de paier le A. Et c'est une erreur. En fait le A ne va pas augmenter les dégâts que vos plans affligent. Mais votre E va permettre d'immobiliser beaucoup plus longtemps les adversaires. Si tu immébolises plus longtemps tes adversaires, tes alliés auront plus de DPS. Mais tes plantes aussi. Ce qui va te permettre de faire rester plus longtemps les gens dans ton air et donc d'assurer le bump. Et d'optimiser le DPS des plantes quand elles vont gagner deux fois plus de taxe speed grâce à ton air. Donc alternez correctement la gestion de mana, le poke, le positioning un peu agressif mais pas trop avec du full up de ses alliés pour pas se faire déforcer. C'est la règle du champion. En fait ce que tu vas vouloir faire c'est jouer en concave. Tu vas imaginer comme un arc de cercle comme ça en lane et tu peux que jouer ici. Mais tu vas jouer en arc de cercle, en arc de cercle, en arc de cercle. Une fois que tu comprends ça, tu auras un dépositioning le plus parfait possible avec Zira avec un très bon quaking. Et ce que tu peux voir, juste le E, Zira vient d'enlever un quart HP à la Lulu et ce qui reste considérable. Voir un tiers si... avec la comète peut-être. Dès qu'on poche la lane, on veut soit bloquer les adversaires sur la tourelle pour pouvoir casser ce qu'il y a dans le bush, le tri-bush. Soit alors ne pas trop s'avancer parce que sinon on va le payer très cher. Et ce qu'il vient de faire, c'est la même erreur que je t'ai expliqué en début de partie. Il s'est trop avancé avec son champion, il va le payer très cher. Parce que c'est un champion qui est très sensible. Imagine là qu'il soit très sensible contre une bot lane, imagine comme il va être sensible s'il y a un jungle qui arrive. Donc cette vision était primordiale, mais de trop s'avancer sur ce timing, c'est une très grosse erreur. Il vient de le faire deux fois, ça reste une des meilleures Zira d'Europe, d'accord ? Ce n'est pas le meilleur joueur du monde. Donc de ce fait, il va faire des erreurs. C'est des erreurs, de mauvais positionnings, tu dois vraiment apprendre à les impliquer et à les appliquer correctement. La link phase va vraiment se changer à partir du moment où tu vas passer niveau 6. En fait, le 6 de Zira, c'est pas n'importe quel 6. Parce que c'est un ultime qui va d'une part temporiser les ennemis encore plus dans tes plantes, mais ça va te permettre aussi d'évolver tes plantes. Tes plantes vont avoir beaucoup plus de mal à se faire tuer et vont frapper beaucoup plus vite. Ce qui va optimiser ton DPS et ce qui va te donner une possibilité de facilement tuer, solo kill la Lulu ou la Jinx dans League of Legends. Et c'est donc à force de grappiller, grappiller, grappiller des HP que tu auras des opportunités comme celle-ci. Deux personnes midlife sont donc gratuites pour toi, pour pouvoir les tuer. C'est pour ça que tu vas trop bien synergier avec Jin, avec Ezreal, avec Miss Fortune, avec Varus. Un head Varus, un kill. Du poke de ta part, un R-Jin, des kills. Du poke de ta part ou du Ezreal, ils sont kills. Ou même avec MF, du poke de ta part, du cc de zone avec ton R, avec ton E, MF ultime, des kills. Tu vas chercher ce style de champion. Au contraire, tu ne vas jamais vouloir jouer avec un Kogmo, avec des champions qui vont jouer long range, slowly, parce que ça va pas du tout te correspondre. Tu vas rarement vouloir jouer avec des hyper carry, parce que vous n'allez pas avoir les mêmes envies. Pour un hyper carry, tu vas plutôt chercher de l'enchanting. Quelqu'un qui va apporter des boosts de boost speed, des boosts d'attach speed, des boosts de damage. Ce que Zira n'a pas. Pas vraiment un CZ. Zira est un champion hyper intéressant sur les fights et les team fights. Parce que tu vas pouvoir te permettre, et c'est une logique qui est trop intéressante, tu vas counter les back lanes. En fait, quand la frontline va vouloir t'engage, ici par exemple, Fiora, si tu cales un R et des plantes, la Jinx, la Lulu et le Korki ne vont pas pouvoir vous engage. Parce que ton ultime va diviser les fights en deux, et vont vous apporter cette situation de blocking back lane, 1v5 front lane. Et c'est vraiment ce que tu vas chercher avec Zira. C'est de te dire, quand il y a deux champions mêlés un peu slowly, comme des Silas, ou des champions un peu similaires qui ont des petits dash, et bah tu vas pouvoir permettre de prendre Zira pour dire, quand Silas arrivera, et bah ça bloquera tout le reste de la team. Surtout que c'est un champion qui va être très statique, où il sera obligé de prendre mon ultime bump, tu vois t'as un champion, tu peux carrément te permettre d'empêcher la team adverse de jouer. En 1v2, il y va, et il les empêche de jouer. Parce que son champion permet de faire ce jeu. T'as son champion qui a énormément de cooking, qui va lui permettre de créer beaucoup de jeux, et t'as aussi un champion qui a énormément de bursting. Du burst et du poke, c'est tout ce qu'on cherche avec un champion qui peut faire des dégâts. C'est pour ça que Zira est un des meilleurs jungles actuellement, c'est pour ça que c'est aussi un des meilleurs laners de l'iron jusqu'au platine, si vous voulez progresser en support. Il faut juste ne pas trop s'avouer de pause, et après avoir tiré un sort, soit se déplacer sur les côtés, soit se déplacer en arrière. C'est une erreur qui est très récurrente chez beaucoup de Zira, c'est que vous tirez un sort, puis vous avancez. Non, vous tirez un sort, puis vous reculez. Parce que vous vous rentez en temps faible. Et d'arriver à comprendre cette logique de spell reculé, spell reculé, ou spell engagé, seulement si vous voulez créer du kill, c'est ce qui va vous permettre de vraiment briller avec ce pic. Et ce qui est intéressant, c'est que t'arrives vraiment à interdire la lane ennemie de jouer, que tu as fait que de créer, créer, créer du push, et de ce fait, on récupère des plates, et on récupère une tour. Et en fait, t'arrives à une situation très drôle de différentiel de gold, et en fait, t'arrives avec un djinn qui est un statique, contre quelqu'un qui a une hache, en fait. Et t'arrives très rapidement à des 2k gold d'écart en botlane, rien que grâce à ton pic. C'est un pic qui est là pour prendre l'avantage en début de partie, 2 boules d'équipe adverse, ce que tu vas souvent chercher en solo queue. Parce que ça va t'apporter une plus-value qui est trop intéressante. Cette plus-value, elle vient du fait que si une botlane perd, le mental de la team va diminuer. Si une team a moins de mental, ça va être la condition de loser queue de la team ennemie, ce qui va t'apporter une win assurée. Les combats fight regroup, c'est notre rêve. Le seul réel problème de son champion, c'est le manque de mobilité. T'as un champion assez lent, qui va pas pouvoir se permettre de créer des dashs, et donc tu dois trouver des bonnes opportunités pour permettre de créer du jeu. Niveau stuff, tu vas, dans tous les cas, vouloir foncer en début de partie sur 2 items possibles. Soit sur un railet, dans une situation où ta team possède déjà énormément de dégâts, ce qui n'est pas forcément le cas dans sa draft, parce qu'il y a déjà un Jarvan qui est quand même assez tanky, qu'on a un Atrox aussi qui est assez tanky. Par contre, si t'avais une Queen Top et que t'avais un Rengar en jungle, bah dans ce cas-là, tu partirais sur un railet en premier item. Parce que tu vas prendre ton rôle utilitaire jusqu'au bout. Parce que ce qui va se passer, c'est que ton champion, ça reste un support, et si t'as assez de dégâts dans ta draft, ça sert à rien d'enlever trop de dégâts à la team adverse, pas la peine d'avoir 180% de dégâts quand ils n'ont que 100% d'HP, alors que de pouvoir permettre à cette team de survivre ou même de créer des kills grâce à ce slowing aura un impact beaucoup plus considérable. Donc, soit railet, soit liandry. Après, vous finissez avec un de ces deux items aussi. Vous avez aussi une variante qui est intéressante et qui est très utile, c'est que Zira est un des champions les plus pratiques pour appliquer de l'anti-heal. Donc, si vous voyez des champions qui ont du heal, Fiora, Fiddle Stick, si à partir du moment où vous avez deux champions qui peuvent bien sustain en face, et bah vous prenez l'ordre de l'oubli très rapidement dans League of Legends. Ça va vous permettre d'acquérir ce côté utilitaire qu'on vous expliquait. Le problème, c'est que si LB utilise ses 800 gold pour de l'anti-heal, elle va retarder son stuff. Encore, elle qui est considérée comme un carry. Quand on supporte, on n'est pas un carry. Fixe-le toi bien dans la tête, à part si tu es la personne qui fait fit dans la game et que t'as chopé 5 kills. Mais ce qui va se passer, c'est que aussi, t'as le champion qui a la plus grande facilité pour proccer cet anti-heal. Les plantes frappant ou guidées sur du multi-cibles, on est trop bien. Alors qu'LB, elle va burst une seule et même personne. Si ce n'est pas la bonne personne qui sustain, elle n'aura pas la capacité d'appliquer facilement l'anti-heal. Zira va facilement en teamfight proquer 20 tics d'anti-heal. LB va facilement en proc que 4. Et ça, c'est intéressant à comprendre. C'est intéressant à comprendre la value d'un item en fonction du pick que tu prends. Et de se dire qu'avec Zira, t'as un des champions les plus simples à appliquer de l'anti-heal. C'est très important à comprendre. T'as un zoning qui est considérable. Tu vas pouvoir te permettre d'empêcher l'équipe adverse de jouer les objectifs. Juste en calant des plantes ici. Une plante là, une plante là. Et bah l'équipe et demi va être réduite à 10 secondes pour pouvoir turn. Et c'est vraiment le but que tu vas chercher avec Zira. T'arriver à temporiser l'équipe adverse avec tes plantes. A pré-shotter ton setup de plantes sur des objectifs. Ce qui va te permettre vraiment de briller dans ce genre de situation. T'as bien sûr un fight monstrueux, un burst considérable. Parce que avec Zira, avec ton root et avec ton air, tu vois juste avec 2 balles de Jin et le combo. Et le peeling de Lulu, la Jin se retrouve à 200 HP. Et tu te dis que s'il n'y a pas un pick comme Lulu, t'arrives facilement le solo kill. Donc en fait, tu vas avoir sur le peeling de Lulu, tu vas avoir 2 fois plus de dégâts que le peeling de Lulu. Donc théoriquement, t'as plus de 2 fois la balle de Lulu. Et ça, c'est vraiment ce que tu vas chercher avec ce champion. Les objectifs sont toujours sécures avec toi. Parce que tu peux poser de la vision derrière. Tu peux poser des plantes derrière. Une plante activée te donne autant de vision qu'un champion. Et donc ça va te permettre une tenue. En fait, tu poses des wards qui se défendent. Et le fait de te dire que tu poses des wards qui peuvent se défendre, c'est vraiment god tier. Essaye toujours de jouer sur des trous de vision. En fait, malheureusement, le E dira va être un sort quand même assez dur à caler. Donc tu vas toujours être un peu sur les côtés. Pour essayer de caler ce E qui va donner une bonne possibilité d'engage. Et tu vas souvent utiliser ton Z et ton activation de plantes. Pour prendre de l'information et pouvoir punir les adversaires. Et en fait, c'est exactement ce qu'il va faire là. Il pose une pink, il va tenir sa position. Parce qu'il a réacquis son ultime. Et qu'il se dit, je peux me permettre de birter les adversaires. On utilise sa plante pour pouvoir zoner. Parce que grâce à la comète, grâce aux liandries, On a des dégâts considérables. Une auto-attaque de plantes qui devait faire 80 dégâts Trouve finalement à faire 250. Et ça, c'est très utile avec Zira. Et ce qui lui permet vraiment de briller dans sa game. Attendez ! Les bons timings pour lancer vos airs. Les bons timings, il y en va leur plusieurs. Un ennemi CC. Ou alors, un fight engagé. Ou alors, des dashs utilisés. C'est les 3 critères que tu dois mémoriser pour utiliser ton ultime. Soit quelqu'un est entravé. Soit quelqu'un qui est engagé. Soit un fight qui est statique. Et c'est vraiment ces 3 critères qui vont te permettre de caler des très bons ultimes avec Zira. N'overreacte pas ton air. Parce qu'un air peut-être utilisé 3 secondes plus tard, Quand il y a un deuxième melee qui est engage. Ou quand il n'y a plus de dash. Va souvent t'assurer une victoire dans ses team fights. Donc, le pire ennemi que tu peux avoir avec Zira, Sur ton ultime. Ca va être de dire d'être trop impatient. Et te retrouver à mettre des ultimes qui vont pas être value. Ton ultime, c'est pas seulement un sort qui peut te permettre de carry des fights. C'est aussi un ultime qui va pouvoir te permettre de zoner. C'est-à-dire que c'est un sort que tu peux utiliser dans un coup de war pour interdire les ennemis de continuer. Donc sur un timing change, ça peut être très bien utilisé. Et c'est vraiment cette règle avec Zira que tu vas vouloir chercher le plus possible dans tes games. Pour pouvoir briller et pour pouvoir bien utiliser tout ça. Donc beaucoup de zoning. De la création de team fights. Attendre que les adversaires sont paqués pour arriver à leur cahier des combos. Il faut aussi pas oublier que tu joues un support. C'est un champion qui va être très, très peu indépendant. Tu vas toujours vouloir jouer autour de tes alliés. Et ça, c'est une erreur qui est effectuée dans cette game. C'est que de trop vouloir jouer sur le trapping fait que son drafting et sa synergie qui est avec Jin. Et surtout avec Jarvan n'est pas utilisé. Essayez de comprendre les interactions que vous pouvez avoir avec vos alliés. Ulti Jarvan combo de Zira. Omega broken. Slow plant utilisé de la part de Zira. Conséquence route de Jin. Conséquence mort. Vous avez un catching et un wombo combo avec Zira qui sont toujours très intéressants. Donc essayez de jouer soit sur du poking avant les fights. D'arriver à mettre une ou deux personnes low life, mid life qui ne pourront plus vous contester les objectifs. Ou essayez de jouer les wombo avec vos alliés. Zira c'est un super champion pour pouvoir jouer le Nashor. C'est un super champion pour pouvoir jouer le Nashor quand elle possède son ultime. Ou même 100. Alors on a pas forcément l'information écrite. Mais ces trois plantes là, qui possèdent 80 de dégâts, une attaque par seconde et qui vont durer en vie à peu près je dirais 8 secondes. Vont chacune procurer 500 de dégâts sur le Nashor. Et quand t'en mets 5 et bah tout simplement tu fais 2500 de dégâts avec tes plantes qui est vraiment considérable. T'as peu de personnes qui avec un seul sort peuvent faire 2500 de dégâts sur un Nashor aussi rapidement. Maintenant ce qui va vraiment être intéressant ça va être le jeu des team fights. Tu vas vouloir jouer avec tes win conditions, avec tes fights par exemple, et bah avec Jarvan. Parce que la cible va être dans tout l'état coincé et tu auras touché l'intégrité de ton kit de sort sur ces personnes. Et tu vois rien que sur une auto attaque de plantes de Zira, la personne va perdre tous ses HP. Donc imagine quand tu vas arriver à les accumuler sur le long terme, ça va être vraiment broken. Ce qui pourrait être counter sur tout ce healing, ça serait par exemple la sustain. Ce qui counter la sustain, c'est l'antile. Donc le fait de jouer avec de l'antile et avec Zira va te permettre encore plus d'accentuer sur tout ce poking que ton champion procure. N'hésite pas à communiquer les temps faibles et les temps forts de ton champion. Tu l'as bien assimilé, ton ultime est un sort omega broken pour les team fights. Upgrade de plantes, bump de zone, dégâts de zone, bloquer des situations, c'est caviar. Si tu ne le possèdes pas, n'hésite pas à appuyer sur alt et clic gauche avec ton ultime pour indiquer à ton équipe que tu ne le possèdes pas. Et de temporiser les 10-20 secondes qui vous permettraient donc de gagner ce team fight qui pourrait être perdu si tu ne l'avais pas. Une fois que tu as compris avec qui jouer et que c'est bien effectué, les fights sont gratuits. Vous pouvez one shot les personnes solo et grâce à ça la game elle est assurée. Donc c'est un champion qui va être très puissant en duo Q si tu joues un ADC spellcaster avec toi. Ou alors ça va être aussi un très bon champion en duo avec un jungle qui aura des bonnes capacités d'engage. Et là tu te rends compte qu'il vient de one burst le mid laner avec Zira et c'est une qualité que tu peux chercher avec ce pick. D'arriver à burst les carries très facilement et en fait d'être un ADC, un mid laner indépendant de tes parties. Mais qu'il reste à avoir une très bonne synergie avec tes autres alliés parce que tu n'as pas eu les mêmes ressources qu'un mid laner. Donc si tu arrives à jouer correctement avec tes alliés avec les bonnes synergies et que tu arrives à créer du jeu dans les trous de vision ou dans le bursting que ton champion possède. Tu peux te permettre de facilement duo voire solo carry tes games. Et c'est pour ça que c'est un champion qui est très puissant d'iron jusqu'à platine où tu peux facilement monter à 60-70% de win rate. Tu arrives à comprendre ces notions de kiting, de poking, de trous de vision ou même de synergy spell et de conditioning spell qui vont permettre de tirer dans les bonnes situations tes sorts afin de gérer le plus possible les fights. Pour rappel on est en live tous les jours de 9h à 15h sur Twitch où on fait des guides, des coachings et des games au elo. On a atteint 8 fois le rank 1 world sur des picks différents et là on est en train d'essayer de poncer Seraphine. N'hésitez pas à nous rejoindre, c'est d'exit sur ce. Ciao ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz